Les pieds dans le parc Si vous levez les yeux vers le ciel aux abords de Montselgue, vous avez de bonnes chances d'apercevoir un fidèle oiseau de passage, le vautour fauve. Une aubaine pour les éleveurs du territoire, car grâce à ses qualités de nettoyeur, une placette d'écarissage naturelle a pu être mise en place. Pour les moutonniers, les éleveurs auvins ou caprins, quand ils n'avaient qu'un mouton qui était mort, c'était très difficile de faire venir le camion d'écarissage, parce que ça faisait des transports un peu lourds pour n'enlever qu'une bête. Donc ils étaient souvent dans l'obligation de stocker leurs bêtes. Et c'est de là l'idée de dire, finalement, si ces placettes pouvaient rendre ce service aux éleveurs, ça serait vraiment quelque chose de fabuleux. Heureusement que le parc était moteur sur ce dossier, le parc régional, avec Marc. On a pu réfléchir ensemble et voir comment on pouvait, on a associé la LPO, qui connaît très bien les vautours, et voir si c'était possible. Quand on a vu qu'on était bien sur des trajectoires d'échange entre les territoires, pour les vautours, il nous restait à trouver un emplacement sur la commune. Ce service d'écarissage de proximité est très apprécié par les éleveurs, qui peuvent ainsi se débarrasser facilement des bêtes victimes d'accidents ou de maladies. Ça évite de faire monter un camion. Des fois, le camion est monté trois fois dans la semaine pour enlever une brebis, un coup d'une brebis, un coup d'une chèvre. Donc ça fait du transport pour rien. C'est complètement aberrant d'aller amener les carcasses sur la vallée du Rhône, alors que là, les vautours, ils les mangent en 24 heures, ils les ont mangés. Dans le courant d'une année, je dois en amener une dizaine. Entre les agneaux et les brebis, c'est à peu près ça. Aucun risque pour le cheptel, car le vautour ne se nourrit que de carcasses. Il est absolument inoffensif pour les troupeaux. Les vautours, normalement, ils ont des pattes comme les poules, donc ils ne peuvent pas attraper quoi que ce soit. Même quand on met les carcasses, on voit qu'ils se méfient vachement. Ils attendent un sacré moment avant de descendre sur la carcasse. Le vautour fauve, c'est un grand et bel oiseau qui peut peser 8 kg, qui peut avoir plus de 2,50 m d'envergure, donc c'est un grand planeur, mais qui est au contraire de l'aigle royal qu'on trouve aussi, sur le site de Montselgue par exemple, n'a pas du tout la force nécessaire dans les cerfs pour pouvoir tuer une proie comme le ferait l'aigle par exemple. Outre les vautours fauves, Milan et Grand Corbeau fréquentent déjà la placette de Montselgue. A terme, on s'attend aussi à y voir d'autres espèces nécrophages comme le vautour moine ou le jipaète barbu. Favorisé à la fois la biodiversité et l'économie, c'est un bel exemple de développement durable. C'est un site qui est reconnu au niveau européen pour la valeur de son patrimoine naturel, pas pour les vautours en tant que tel, mais pour tous les habitats naturels qu'on y trouve, notamment les tourbières, les landes et puis toute la faune qui est associée. C'est une démarche aussi environnementale qui est intéressante, surtout dans un site comme le nôtre, un site Natura 2000 en plus, où on travaille depuis quand même 10 ans sur la biodiversité, et ça fait partie de la biodiversité, d'avoir des vautours dans le territoire.